et salut à toutes et à tous ici c'est fluffy j'espère que vous allez bien moi ça va nickel et donc on se retrouve pour l'épisode 31 de notre let's play sur pokémon origins la dernière fois on s'était fait un peu écrasé par un des lieutenants de un des fidèles pardon de la confrérie de la terre j'ai mal géré le combat j'ai fait pas mal de bêtises qui aurait pu qu'ils m'ont coûté la victoire sûrement bon il y en avait trois battre donc je pense pas que j'aurais tenu les trois combats de toute façon mais là au moins je suis préparé pour le premier et j'espère que ça va suffire pour pour nous permettre de gagner donc on est reparti on va essayer de déloger je pense pas qu'on aura encore l'animation je pense que les trois nous attend parce que comme je le soupçonnais depuis pas mal de temps le maire était bien le maire les habitants de la ville de azuropolis étaient tous de la confrérie de la terre c'était étonnamment suspect quand même que la confrérie soit partie c'était évidemment un piège une mascarade pour nous séparer moi et harrison moi ils voulaient me piéger dans la centrale et eux ils ont capturé mais harrison a vraiment été capturé par contre donc ce n'était pas vraiment un mensonge ensuite oui puis c'est tout je crois on s'est fait complètement berner ça c'est sûr et apparemment une autre confrérie qui arrive d'un autre côté donc le maire et quelques fidèles sont partis là bas et nous a laissé trois fidèles dont on doit s'occuper si on veut rentrer à azuropolis et donc on est en route coucou toi bon on va essayer d'y retourner cette fois je lui mets la pâté à l'autre là ok on n'est pas loin voilà on va se rapprocher un petit peu non possible hop il y a une pokébrou ici déjà on va déjà aller voir si je peux la voir donc on a le top dresser je pense qu'ils sont je sais pas s'ils sont restés ou si on va se retaper l'animation bon ben visiblement ils sont partis allons allons dépêchant je vous prie donc on va se retaper toute l'animation je fais vite parce qu'on l'a déjà vu quand même allez allez je suis bête j'aurais dû sauvegarder ici allez on y croit ouais ouais occupez vous de moi voilà ça c'est bon donc on est reparti pour trois combats cette fois je pense quand même elle nous battra pas plusieurs fois elle donc elle a un gravalanche et un minuto donc déjà gravalanchant il fait bulldo voilà je pensais qu'on va me chater ok roulade qui va faire très mal normalement il peut pas utiliser potion normalement quand tu fais une roulade t'es obligé de continuer ton attaque ouais bizarre allez toujours pas pas de co-critique voilà un moins est-ce que ça voudrait pas dire qu'il a plus de potion max ? allez ça va donc minotope il connait quoi ? comment il nous a tué déjà minotope ? je sais plus bon tant pis est-ce qu'on change de pokémon ? non on va tenter un truc hypnose voilà on va être tranquille un petit peu ensuite c'est un pokémon sol acier donc il attaque haut devrait faire son effet voilà c'est tout ? oh cette arnaque les tirs debout ne devra pas être tellement efficace ah un peu plus hyper en vitesse il dort on continue du coup on est bien parti hop la moitié il dort toujours c'est bien pour nous ça sinon je leur ferais une épouse allez encore deux je dirais il dort mais c'est un truc de fou ça donnez moi cette chance allez 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 ah j'en étais sûr il me manquait de moi ah il se réveille bon faut pas trop en demander bon il a perdu en vitesse donc encore une attaque et c'est bon plaquage ben voilà c'est ça le talent maintenant non je connaissais pas du tout comment il allait jouer mes convictions étaient-elles faiblies ? impossible allez une de moins encore deux ah mes pokémons n'ont pas fait le poids je ne comprends pas cela n'était qu'un coup de chance tes pokémons pitoyables ne tiendront pas une seconde face à mon équipe de terreur prépare toi à essuyer ta plus cuisante défaite ouais bah celle de l'autre coup elle faisait mal quand même 3 pokémons je pense en 4 aïe un ouvrier un ouvrier un ouais pokémon combat pitoyables euh p ok ok t'es comme ça ok 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 pigé pigé artémis ouais quand même il fait mal celui-là cruel allez voilà one shot on passe au niveau 34 ensuite tarinor ouais on a perdu notre euh tarinor comment on pourrait faire pour tarinor là je ne sais pas c'est pas on essaye selvax faudra qu'on fasse attention bon déjà les niveaux sont moins que moins costaud bluff ouais c'est pas assez déjà je vais pas faire l'appétit d'utiliser force tature parce qu'on avait perdu une attaque à cause de ça voilà ah on fait tous les deux et il utilise armure donc il nous aide un peu ouais jet pierre il rate c'est magnifique regardez moi cette chance allez le routine coup critique mais ils ont du bol à chaque fois aussi fin allez salut faut qu'on perde le moins de pokémon possible pour le dernier combat bad shock bon tu miscules un bad shock c'est rien un peu je vais te watchoter aussi enfin ce sprite est dégueulasse je trouve je sais pas j'aime pas les bras comme ça je sais pas allez toi tu dégages tu servais à rien de façon bah si vous voulez quand vous one shotez un ouvrifier ou vous dites un mad shock à côté c'est un peu petit et un ortide et bon on finit avec toi j'aurais pu mettre normal faut assurer le coup un 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 sur le watchot quand même j'avais un autre je sais jamais et bah voilà c'était facile aussi je n'y crois pas quelle endurance tu as vaincu deux fidèles sans flancher ouais bah des lotos ils m'avaient vaincu aussi tu fais preuve d'une ténacité remarquable mais je pense que tu vas finir par lâcher prise tes combats étaient impressionnants mais tu résisteront pas à une troisième confrontation ton équipe est sans doute épuisée je me charge de l'achever non on est bien pour l'instant je dis la classe trio picker euh ouais pourquoi pas on est tranquille en plus avec euh elle est tranche ah coup bas on a le casque brut qui range pas mal les dégâts c'était vraiment une bonne idée de lui donner oh j'y ai cru c'était évident sinon j'aurais utilisé poursuite hop on refait une tranche qu'ils devraient lui envoyer plus de la moitié voilà 3 quarts quasiment même plus archéo donc ah ça c'est pas sympa ça c'est pas sympa du tout est-ce que pour poursuite ça devrait faire mal ah ça marche pas parce que c'est un poquet passif ok extra senseur qui rend pas mal de dégâts aussi on continue on est tranquille de toute façon oh non le coup critique c'est pas sympa euh on va utiliser celle-là avec feinte il devrait faire mal déjà bluff comme d'habitude toujours commencer par bluff je concrétive en plus sur cette bloc ok hop une feinte qui devrait faire mal hop ok il augmente sa défense c'était comme ça donc on continue je crois pour une protect ok c'est la même fois qu'il pouvait prendre le bouton et barrage ok bah dis donc ça dégage ça dégage oh la la ça c'est l'XP par contre trio picker je peux plus fuir normalement euh trio picker je peux plus fuir normalement donc on va mettre euh oh bah si on fait fuir sans le pokémon part en fait bon de toute façon lui a déjà fait mal tout à l'heure écrasement ah j'suis con moi j'suis un peu comme ça résiste voilà j'y croyais pas mais bon allez niveau 33 voilà quand même tu veux apprendre pédier bah si tu veux tiens j'te dire fiori voilà bon j'vais pas l'utiliser sinon j'suis bien mécan ah c'est déjà fini c'était facile je croyais qu'il en restait un stupéfiant tu réussis à me vaincre 3 équipes en une fois ouais la force de tes convictions est incroyable tu réussis à tenir tête à 3 fidèles aussi fort que nous tu es un adversaire plus dangereux que il n'est pareil nous allons nous retirer à présent nous n'aurons réussi qu'à te retarder mais je te préviens ne cherche pas à te mettre en travers de la route du lieutenant fergus tu risquerais de le regretter amèrement pour le restant de tes jours sur ce nous allons le rejoindre sans attendre en avant vous autres c'est elle la meneuse lol ah ok ah je leur reviens toujours pas je me suis fait perner par un lieutenant de la confronterie de la terre je me suis fait passer pour un des leurs à Maraisan et ils ont décidé de me rendre l'appareil je n'aurais pas dû baisser ma garde maintenant j'ignore ce qu'ils ont fait d'Harrison et les habitants d'Assurpolis bon ce n'est pas le moment de se relâcher le seul moyen d'en savoir plus c'est de les suivre il faut à tout prix que je sache ce qu'ils comptent faire ah j'en étais sûr qu'ils allaient là ah non c'est pas là tu penses vraiment pouvoir nous suivre ? haha tu manques pas de cran mais n'y pense même pas il te sera impossible d'accéder à la route 7 qui chemite vers le nord si tu ne possèdes pas la capsule secrète Escalade cet objet extrêmement rare permet au Pokémon d'apprendre la capacité Escalade ce qui permet à leurs dresseurs de progresser même quand le chemin est rocailleux et accidenté malheureusement un tel objet ne se trouve pas sous le sabot d'Hapolita oh j'ai mis l'expression désolé pour toi mais tu vas devoir réfréner des instincts de justicier à bientôt non attends je vous le laisserai pas faire bah à part merci ah c'est pas vrai j'ai aucun moyen de les suivre que veux-je faire à présent ? je n'ai qu'une vague idée de l'endroit où ils vont et les retrouver est le seul moyen de savoir où se trouvent Arison les habitants quel idiot j'ai été notre arrivée à l'Azéropolis l'enlèvement d'Arison mon exploration de la centrale la trahension des doigts tous ces éléments avaient été prévus depuis le début je comprends maintenant ce que voulait dire cet homme masqué en me disant que je ne devais faire confiance à personne ah que faire je me sens vraiment impuissant ah je ne sais vraiment plus quoi faire il faut que je me calme allez allons pas ressaisis toi Fluffy ressaisis toi il ne faut pas te laisser abattre non je ne dois pas abandonner pas maintenant mes amis comptent sur moi il faut que je réfléchisse que je repense à ce qu'a dit ce félon de Fergus mais en y repensant je n'y avais pas fait attention sur le moment mais il me semble que Fergus a parlé d'une vallée et je ne connais qu'une vallée au nord d'Ellenus la vallée azur ? si mon intuition est bonne il y a de grandes chances qu'il soit en route pour la vallée azur mais ils ne sont pas censés connaître l'existence de cette vallée c'est étrange et cette histoire d'autres confréries qui seraient dans le coin une chose est sûre, il va y avoir du grabuche je ferai mieux de bien me préparer avant de me mettre en route vers la vallée de plus comme je ne peux pas passer par les montagnes je vais devoir faire un grand tour par la côte il va falloir faire vite si je ne veux pas arriver trop tard enfin, comme je connaissais cette vallée dans ma vie passée ce périple va peut-être me permettre d'en savoir plus sur mon identité bien, je n'ai pas une minute à perdre, en avant donc faudra qu'on repasse par Rocambourg, Maraisan, etc. pourquoi pas ça ne me dérange pas d'ailleurs car pour moi, Rocambourg et Maraisan n'ont pas vraiment été exploitées on en parlait beaucoup mais au final, la ville en elle-même n'a pas vraiment servi pardon donc c'est un peu dommage mais si on peut retrouver des éléments dans le coin moi je ne dis pas non bon, on s'en est plutôt bien tiré on s'est quand même bien vengé là ok, on se fait embêter miamiasme 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 ok, bon oui, on tout connaît je crois, je ne sais plus tant pis bon, j'en ai marre voilà, je suis un gars comme ça, moi je prends la bicyclette la bicyclette ah oui, du coup, il n'y a plus les ouvriers ni rien cette fois, Azuropoli c'est vraiment déserte les fidèles de la terre qui se faisait passer pour tous les habitants sont tous partis je ne reviens toujours pas, tout avait l'air si réel, j'étais trop naïf je me demande bien où ont été amenés les habitants mais pour le savoir, il va falloir que je retrouve Fergus et ses sous-fifres c'est dans la vallée azure que tout va se jouer en plus, j'aime bien le fait d'être retourné à des endroits comme la vallée azure ouais, mais du coup, il n'y a plus personne au centre pokémon oh, il fait chier oh, ils sont chius voilà, tout est fermé on n'avait même pas été voir ici ça doit être fermé il y a quoi là-bas ? ouais, tout est fermé, c'est pas la peine oh, il faut repasser par l'autre route oh, la route du cancer pfff fait chier cette route, j'en ai marre j'en ai tellement bavé pour la passer bon, je me souviens encore un peu du chemin donc c'est pas mal allez, toi dessus et oh, non voilà, t'es gentil c'était bien par là ou pas ? ou pas ? non, c'était pas par là ah si si non, c'était pas là si si pfff je me perds moi-même c'est un truc de trop c'est dingue quand même un nettoyer si tu veux j'en ai déjà un qui connait vent mauvais soit si tu me proposes, je sais pas une phase à foudre on verra oh, tu m'embêtes toi voilà un abrage j'en ai déjà un aussi donc salut voilà euh que je me souviens de la route ok, c'est le bon chemin ok c'est bien, on y arrive mais laisse-moi il faudrait que je puisse voler oh non, c'était pas ici oh quel idiot c'est là voilà non merci au revoir oh oh punaise vous savez que je vais prendre celle-là ah non, je veux pas le capturer ah tu veux pas me remettre là-dedans toi ok on y a cru pas moi Annie Tourville niveau 19 ok, si tu veux bon ça suffit les intimidations oh la la j'en ai chargé ça va, c'est la route 5 la pire en fait est-ce que les autres ça va encore? y'a pas trop de monde ok, on va enfin y arriver qu'est-ce que vous y croyez-vous? yaaah Ouais, ça c'est bon ça ! Bon, un centre Pokémon et vite ! Coucou ! C'est gentil vous, hein ? Ok, on va y arriver ! Pote, 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 pote ! Tchuc, tchuc, tchuc ! Nos Pokémon sont super forts, non ? Bah tant mieux, c'est ce que je te demande, quand même ! Non, mais... Vraiment, tu fais ton boulot ou tu le fais pas, hein ? Allez, on reprend la bicycleriii ! Comment il force, on dirait ce truc de fou ! C'est trop bon ! Allez, allez, allez ! Pousse ! On se traîne quand même ! Euh, c'est par là ! Pam, 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 pam... Ah bah les niveaux sont pas les mêmes ! Là, si j'ai envie d'XP, c'est pas ici qu'il faut que j'aille ! Faut que j'en fasse tout le tour, vous imaginez ? Ok, il faut remonter... Oh là, attention ! Merde ! Go ! Oh, la dernière à chaque fois ! C'est mesquin ! Oh, un Emolga ! Je pourrais le buter, ça ferait de l'XP, mais non ! Bon, il me rapporterait... 300... Quelques... Bah ça doit être fou, je sais plus ! Un emolga ! Ah, c'est pas ça ! Un emolga ! On peut regarder... Un emolga ! 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 comme il s'appelle marcus tout je suis sûr que vous trouvez ok non oui ok ça lag ok donc il n'a plus rien à voir là dedans mais ça lag ici c'est quoi ce bordel on peut y rester longtemps ici c'est dommage je pensais qu'il y aurait plus de d'action faut que je me retape regardez moi ça quand ça l'aigle waouh c'est affreux je sauvegarder quand même parce que j'ai peur que le tellement il ya un lag le jeu crash ça va déjà arriver je piche pas que ça bug autant j'ai plus de musique c'est malin hop là tu remontes ensuite on a dresse se qui devrait pas être trop trop loin voilà qui est ici Ensuite il faut remonter, on a le gars avec ses bays mais il n'y en a toujours pas, la détresse, on a notre jogger qui ne court plus d'ailleurs, fainéant, il peut ressort au recul à gauche, et on retourne à Seinen Tower, c'est quand même mieux, alors on n'a pas été voir ce que c'était ici, parce que voilà, je crois que c'était fait. Hey, mais ce ne serait-ce pas mon sauveur ? Tu t'es enfin décidé à venir ? Bienvenue dans mon magasin de vêtements, ici tu trouveras tout ce qu'il te faut si tu as besoin de changer de look ou que tu veux juste en expérimenter de nouveau. En effet, le fonctionnement de ma boutique est assez particulier, tu ne peux posséder qu'une tenue à la fois. Quand tu m'en achètes une, tu dois me rendre celle que tu portais précédemment. Ainsi cela permet d'utiliser tout le potentiel des vêtements et de les vendre à prix toujours plus bas. Tu verras, je suis sûr que tu vas les adorer. Enfin bref, laisse-moi te faire un rapide tour d'horizon. Dans la partie gauche du magasin se trouve le rayon Homme. C'est ici qu'il te faut, n'hésite pas. Et dans la partie droite, c'est le rayon Femme. Mais cela ne te concerne pas. Voilà, passe de bon moment. Oh, on peut acheter des vêtements. Donc on a quoi comme couleur ? On a du vert, on a du noir, on a du violet, on a du jaune, on a du... Je vais prendre celle-là. Ah oui, c'est un blouson de cuir noir, accompagné d'un pantalon blanc. C'est une tenue urbaine. Tu voudrais l'ici ? Oui. Je te laisse te changer. Il n'y a pas de cabine. Oh, l'eau. Tu es magnifique, cela te va à merveille. Le noir du blouson s'oppose bien au blanc pour qu'un contraste très stylé. Alors, tu veux acheter cette tenue ? 2500 poké-dollars. Juste pour le swag. Tu viens de faire une très belle acquisition. Reviens me voir. 2500 poké-dollars, mais c'est quoi cette arnaque ? C'est super cher. Il nous reste 16500. Déjà qu'on est pas mal. C'est scandaleux. Par contre, on est bien en noir, je trouve. Ça nous va bien. Ok. Alors. Ça va avec le noir qu'il y a dans notre esprit tellement on ne sait pas ce qu'il y a. Tellement on ne connait pas nos souvenirs. Hop. Alors là. Il ne devrait pas y avoir trop de monde. Tac. Ok. Tac. Faut remonter jusqu'au camp de réfugiés et tout. C'est la dernière route, celle-là. C'est une des plus longues aussi. Mais il n'y a pas trop de pokémons. Donc c'est pas trop chiant. Non. C'est de l'autre côté. Hop. 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 Voilà. On passe tranquillement. Hop. Ok. Est-ce qu'on irait pas revoir Chen Sil ? Je pense pas qu'il sache grand-chose. Bon. S'il a vu à confoirer de la terre, il devrait bien... Non. Pensez pas. Oh. Il n'est plus là. J'avais raison en plus. MDR. Bon. Eh bien écoutez les amis, c'est sur cette recherche en quelque sorte que va s'arrêter cet épisode. Voilà. On va se diriger un peu vers la vallée azur. Donc on va se retaper tout le sentier sylvestre. Le plus long aussi. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Et merde. À chaque fois, je déclenche un truc. Voilà enfin le fameux sentier. Je ne suis plus très loin de la vallée à présent. Pour l'instant, je n'ai vu aucun signe de présence ou style. Je me demande si je ne me serais pas trompé en pensant de le trouver dans la vallée azur. Je devrais tout de même continuer mes recherches pour m'en assurer. Tu crois vraiment qu'on est en sécurité ici ? Il y a des gens dans le coin. Et d'où venait cette voie ? Ok. On est bien cachés. Oh bah oui. Ah mais pourquoi fallait que je déclenche un truc ? Est-ce que je m'arrête ici ou pas ? Oui, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Parce que voilà. Je pense que ça fait assez. Donc si cet épisode vous a plu, et si vous avez envie de voir le prochain parce qu'il semble se dérouler quelque chose de pas très net, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce vert, un commentaire sur cette vidéo, sur les prochaines, sur les précédentes, comme vous voulez. Et donc je vous retrouve pour l'épisode 32 de notre let's play sur Pokémon Origins. Merci d'avoir regardé. Tchao !